Bonjour à tous. Dans cette deuxième séance, nous allons essayer de voir quelques propriétés sur les fonctions holomorphes et quelques définitions. D'abord, soit V un voisinage dans C, on appelle une fonction à variable complexe une application de V un nouvel de C à valeur dans C. Et pour tout Z appartenant à V, on définit F de Z qui est un nombre complexe dans C. Par exemple, si Z égale à X plus IY, on obtient F de Z qui est égale à F de X plus IY sera égale à P de XY plus IQ de XY. Avec P et Q sont deux fonctions réelles. Avec P est une fonction de R2 à valeur dans R et Q une fonction de R2 dans R. Donc ça c'est un réel et Q est un réel. Et on appelle P la partie réelle de F de Z et Q la partie imaginaire de F de Z. Donc toute fonction F de Z sera écrite sous la forme partie réelle plus I fois la partie imaginaire, comme le nombre complexe. Et on donne un exemple. Soit F de Z égale à Z au carré plus 4Z plus 3. Si on pose Z égale à X plus IY, on aura F de Z sera égale à F de X plus IY. En développant Z au carré plus 4Z et 3, on trouve que F de Z qui est égale à F de X plus IY sera égale à X au carré moins Y au carré plus 4X plus 3. Ça c'est la partie réelle. Et la partie imaginaire de F de Z sera égale à F de Z et la partie imaginaire c'est Q de XY qui est égale à 2X plus 4Y et la partie imaginaire de F de Z. Une autre définition de la continuité. On dit que la fonction F de Z est continue sur Z0 si et seulement si F de Z0 existe et la limite lorsque Z tend vers Z0 de F de Z existe. Et on a l'égalité suivante. La limite lorsque Z tend vers Z0 de F de Z égale à F de Z0. Et ça c'est la même définition de la continuité d'une fonction à variable réelle. Aussi on peut l'écrire pour tout Y supérieur à 0. Il existe un delta supérieur à 0 tel que si Z est assez proche de Z0 alors la valeur de F de Z sera assez proche de la valeur de Z0. Proposition soit F de Z égale à P de XY plus IQ de XY, P la partie réelle et Q la partie imaginaire. Alors la fonction F de Z est continue en Z0 qui est égale à X0 plus Y0 si et seulement si la partie réelle est continue au point X0, Y0 et la partie imaginaire est continue en X0, Y0. Aussi on dit que la fonction est continue sur un ouvert V si et seulement si elle est continue en tout point Z appartenant à V. Et ça c'est la définition, ça c'est la même définition de la continuité pour des fonctions à variable réelle. Théorème, soit F de Z est une fonction continue au point Z0 et Z de Z est continue au point F de Z0 alors le composé de F et Z sera aussi continue au point Z0. Ça c'est la même définition pour les fonctions à variable réelle mais dans ce cas là ce sont des fonctions à variable complexes mais c'est la même définition. Maintenant on va essayer de parler un peu de la dérivation. Soit V est un voisinage de Z0 et F une fonction continue sur V. On dit que la fonction F de Z est dérivable en Z0 si la limite lorsque Z envers Z0 de F de Z moins F de Z0 sur Z moins Z0 existe. Et cette limite sera notée F prime de Z0 et ça c'est la même définition de la dérivation ou la dérivabilité de F pour les nombres réels. Donc pour les nombres réels ou pour les nombres complexes c'est la même chose. Aussi si on veut utiliser un changement de variable par exemple delta Z égale à Z moins Z0 on obtient F prime au point Z0 c'est la limite lorsque Z moins Z0 tend vers 0 de F de Z0 plus delta Z moins F de Z0 sur delta Z. C'est la même chose seulement si on pose delta Z égale à Z moins Z0. Et aussi on a la formule de la dérivation pour les nombres complexes c'est la même pour les fonctions réelles. C'est-à-dire la dérivée de F plus Z c'est F prime plus Z prime. La dérivée de F fois Z c'est F prime Z plus Z prime F. La dérivée de F sur Z c'est F prime Z moins Z prime F sur Z au carré. Ça pour tout Z de Z différent de 0. Et on a la dérivée de Z à la puissance n c'est n fois Z à la puissance n moins 1. C'est exactement les mêmes définitions que pour les fonctions à variables réelles. Maintenant on va essayer de donner quelques définitions. On commence par la définition d'une fonction holomorphe qu'on va utiliser beaucoup dans ce cours-là. On dit que F de Z est une fonction à variables complexes et holomorphe en Z0 si elle est dérivable sur un voisinage de Z0. Donc si F est dérivable sur un voisinage de Z0 alors on dit que F est holomorphe en Z0. De la même on dit que F est holomorphe sur un nouvel V si F est dérivable en tout point de V. Et maintenant on donne la condition de Kouti-Riemann. Soit Z égale à X plus Y et F de Z égale à la partie réelle plus I la partie imaginaire. Une fonction continue sur un voisinage V. Et Z0 un point où F est dérivable. Alors les dérivés partiels, la dérivée de la partie réelle par rapport à X et par rapport à Y et la dérivée de la partie imaginaire par rapport à X et par rapport à Y existent et vérifient les deux conditions de Kouti-Riemann. C'est à dire la dérivée de la partie réelle par rapport à Y égale moins la dérivée de la partie imaginaire par rapport à X. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir de cette définition ? Si la fonction F de Z est dérivable en point Z0 ou aussi si F de Z est holomorphe au point Z0 alors les dérivées existent et vérifions les deux conditions de Kouti-Riemann. Donc si F est holomorphe au point Z0 ou aussi si F est holomorphe alors les dérivées partiels existent et vérifions les deux conditions de Kouti-Riemann. Maintenant une proposition soit Z égale à X plus Y et F de Z égale la partie réelle plus I la partie imaginaire. Ici on donne la définition de la dérivée de F de Z par rapport à Z qui est égale à 1,5 la dérivée de la partie réelle plus par rapport à X plus la dérivée de la partie imaginaire par rapport à Y plus I sur 2 la dérivée de la partie imaginaire par rapport à X moins la dérivée de la partie réelle par rapport à Y. Et aussi on donne la définition de la définition de la dérivée de F de Z par rapport à Z bar. C'est 1,5 la dérivée de la partie réelle par rapport à X moins la dérivée de la partie imaginaire par rapport à Y plus I sur 2 la dérivée de la partie imaginaire par rapport à X plus la partie réelle par rapport à Y. Et ici on donne la dérivée de la dérivée de la dérivée de la partie réelle par rapport à Y. Et ici on donne la démonstration. Soit F de Z égale à F de X plus I Y égale à P de X Y plus I Q de X Y. Puisque d'après la première séance on a vu que la partie réelle X c'est égale à Z plus Z bar sur 2 et Y c'est égale à Z moins Z bar sur 2I. Alors la dérivée de X par rapport à Z sera égale à 1,5 et la dérivée de Y par rapport à Z ça sera 1 sur 2I. Alors on déduit que la dérivée de F par rapport à Z égale à la dérivée de la partie réelle par rapport à Z plus I fois la dérivée de la partie imaginaire par rapport à Z qui est égale à la dérivée de la partie réelle par rapport à Z. Ici on divise par DX et on multiplie par DX. Donc la dérivée de P par rapport à Z c'est la dérivée de P par rapport à X fois DX sur DZ plus la dérivée de P par rapport à Y fois DY sur DZ et maintenant pour Q de X Y par rapport à Z c'est la dérivée de Q par rapport à X fois DX sur DZ plus la dérivée de Q par rapport à Y fois DY sur DZ. Donc la dérivée de X par rapport à Z c'est 1,5 et la dérivée de Y par rapport à Z c'est 1 sur 2I. On va factoriser par 1,5 et il va rester la dérivée de P par rapport à X plus 1 sur I la dérivée de P par rapport à Y plus la même chose, on va essayer de factoriser par 1,5 donc il va rester la dérivée de Q par rapport à X plus 1 sur I la dérivée de Q par rapport à Y. Et on va rassembler ici la partie réelle et ici la partie imaginaire car et on retrouve la formule qu'on a donnée de la dérivée de F par rapport à Z. Maintenant on va faire la même chose pour la dérivée par rapport à Z bar. On a X égale à Z plus Z bar sur 2, donc la dérivée de X par rapport à Z bar c'est égale à 1,5 qu'on a mis ici. Aussi on a Z, ici on a le Y égale à Z moins Z bar sur 2I. Donc la dérivée de Y par rapport à Z bar ça sera moins 1 sur 2I. Et moins 1 sur 2I, moins 1 c'est I au carré, donc le I va se simplifier avec le I et il va rester I sur 2. Ainsi on aura de la même façon Df sur Dz bar c'est à dire la partie réelle, la dérivée par rapport à Z bar plus I la partie imaginaire, la dérivée par rapport à Z bar. Donc ça sera la dérivée de P par rapport à X fois Dx sur Dz bar plus la dérivée de P par rapport à Y fois Dx sur Dz bar. Maintenant plus la même chose, on va faire la même chose pour la partie imaginaire. I la dérivée de Q par rapport à X fois Dx sur Dz bar plus la dérivée de Qx, Y par rapport à Y fois Dx sur Dz bar c'est 1,5 et Dx sur Dz bar c'est I sur 2. Et on factorise par 1,5. De la même façon ici on va factoriser par 1,5 et on aura Dq sur Dx plus I, Dq sur Dx. Et on va rassembler ici la partie réelle et la partie imaginaire et on trouve la dérivée d'une fonction complexe par rapport à Z bar. Maintenant on va donner un exemple. On pose Z égale à X plus Iy et on considère la fonction F de Z qui est égale à Y plus Ix. Ce Y plus Ix, on va essayer de le réécrire en fonction de Z et Z bar. Donc Y c'est la partie imaginaire, elle va s'écrire sous la forme Z moins Z bar sur 2i. Et X c'est la partie réelle, donc elle va être Z plus Z bar sur 2i. Donc on va dériver la fonction Df sur Dz. Donc ça sera la dérivée de F par rapport à Z. Donc la première, il va rester Dz... Donc la première partie, ça sera Z moins Z bar sur 2i. Si on dérive par rapport à Z, il va rester 1 sur 2i. Et cette partie-là, Z plus Z bar sur 2i, si on dérive par rapport à Z, il va rester 1,5i. Donc on va faire... Ici on simplifie car 1 c'est égal à I à la puissance 4. Ou aussi, il est égal à moins I au carré. Moins I au carré égale à 1. Donc on va simplifier le I avec le I au carré. Il va rester moins I sur 2. Moins I sur 2 plus I sur 2 égale à 0. Maintenant on va calculer la dérivée de F par rapport à Z bar. La dérivée de F par rapport à Z bar, on va dériver cette formule-là. Donc Z moins Z bar sur 2i, si on dérive par rapport à Z bar, donc il va rester moins 1 sur 2i. On va mettre moins 1 sur 2i ici. Et la dérivée de Z plus Z bar sur 2, c'est I sur 2. Et ici, moins 1 c'est I au carré. Donc le I va se simplifier avec le I au carré. Il va rester I. I plus I égale à 1. Donc on a dérivé une fonction à variable complexe par rapport à Z et par rapport à Z bar. Maintenant, une remarque. Les dérivées partielles de la partie réelle et de la partie imaginaire doivent être contenues au voisinage de Z0 pour conclure que leur fonction est dérivable. Donc ici, comme dans le cas des fonctions réelles, pour dire que la fonction est dérivable en un point, il faut qu'elle soit continue sur un voisinage et on calcule la limite de la dérivée et on trouve que ça existe. Maintenant, le théorème réciproque de la condition de Cossier-Riemann. Soit F une fonction à variable complexe qui s'écrit sous la forme partie réelle plus I partie imaginaire et qui admet des dérivées partielles continues et vérifiant la condition de Cossier-Riemann. Alors, on dit que la fonction est holomorphe en Z0 car ses dérivées partielles sont continuées au voisinage de Z0. Donc, une fonction f de Z qui est égale à P de XY plus IQ de XY est dite holomorphe si et seulement si les dérivées partielles existent et vérifiant les conditions de Cossier-Riemann au voisinage de Z0. Et cette condition-là et ce théorème-là, on doit l'utiliser beaucoup pour voir est-ce que la fonction est holomorphe ou non. Donc, pour montrer qu'une fonction est holomorphe, il faut que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont dérivables et ses dérivées partielles sont continuées au voisinage d'un point Z0 pour dire que cette fonction est holomorphe en ce point-là. On va donner un exemple. Soit f de Z égale exponentielle X cos Y plus I exponentielle X sinus de Y. On ne sait pas est-ce que cette fonction est holomorphe ou n'est pas holomorphe. Pour cela, il faut voir la dérivabilité de la partie réelle et la partie imaginaire et est-ce que ces dérivées sont continues et vérifient les conditions de Cossier-Riemann. Si les dérivées de la partie réelle et la partie imaginaire sont continues et vérifient les conditions de Cossier-Riemann, alors, dans ce cas-là seulement, on dit que la fonction f de Z est holomorphe. En effet, on a la partie réelle et dérivable, la partie imaginaire et dérivable et la dérivée de la partie réelle c'est égale par rapport à X. La dérivée de l'exponentielle X par rapport à X c'est l'exponentielle X et c'est exactement la dérivée de la partie imaginaire par rapport à Y. Car si on dérivait la partie de le sinus, ça sera le cosinus. Donc, la dérivée de P par rapport à X égale la dérivée de Q par rapport à Y. Donc, la première condition de Cossier-Riemann est vérifiée. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que la deuxième condition de Cossier-Riemann est vérifiée. La dérivée de P par rapport à Y. Voilà P. On va dériver P par rapport à Y. La dérivée de Cossier-Riemann c'est moins sinus Y. Donc, la dérivée de P par rapport à Y c'est moins exponentielle X sinus Y. Maintenant, on va dériver la dérivée de Q par rapport à X. Q de X c'est exponentielle X sinus X. La dérivée de P par rapport à X c'est exponentielle X sinus X. Avec le moins, ça sera moins exponentielle X sinus Y. Donc, les deux conditions de Cossier-Riemann sont vérifiées. Alors, la fonction F de Z est holomorphe car P de X et Q de X sont dérivables et vérifiant les conditions de Cossier-Riemann. Aussi, il y a une remarque. Il suffit de voir que la dérivée de F de Z par rapport à Z bar égale à 0 pour tout Z appartient à V pour dire que F de Z est une fonction holomorphe. Donc, il suffit de voir que la dérivée de F de Z